Oui, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien dans Fallout 4 que ça se passe, une créature irradiée qui refait surface dans un monde apocalyptique. Venez découvrir avec moi, justement, ce magnifique Fallout 4. Let's go les amis ! Et bien salut à tous les gamers, grognissez aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo test sur Fallout 4. Moi qui ai joué au Fallout 3 précédemment sur PS3, nous sommes aujourd'hui sur PS4 et je vais essayer d'aborder justement cette vidéo en en faisant également, pourquoi pas, un petit guide pour débutants. Comprendre l'univers post-apocalyptique de Fallout 4. On se réveille dans un monde ravagé après une explosion nucléaire. Va-t-on découvrir ce qui s'est passé ? Moi qui suis soldat, justement, qui ai servi la patrie, la nation, ce monsieur se présente à ma porte et me dit que j'ai gagné ma place avec mérite dans un abri anti-atomique. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle « J'ai ma femme et mon enfant ». Il est possible dès le départ de customiser son personnage pour le mieux s'identifier, on va dire, comment dire ça, pour s'identifier au mieux et être le plus dans l'immersion du jeu vidéo. Donc, limite, si tu as envie de te postposer, j'ai envie de dire, de te transposer dans le jeu, c'est possible, clairement. Il y a un truc qui est vraiment génial, c'est que dès le départ, tu l'auras compris, tu reçois un tas de compétences au nombre de 21, je pense. Tu dois les répartir, que ce soit en intelligence, en charisme, en force. Et au fur et à mesure, justement, ton personnage va évoluer à travers les quêtes que tu vas aborder dans le monde. Donc, je vous ai choisi tout un tas de petites séquences pour faire en sorte que cette vidéo vous montre un peu toutes les possibilités de ce Fallout 4. Donc là, on apprend qu'il y a eu des explosions à la télé. Et on a un petit robot, le COS, j'ai oublié son nom, bon, moi je l'appelle le COS, le COS Words, je pense comme ça qu'il s'appelle. Il nous dit « Regarde ! » et il nous accompagne. En fait, c'est une sorte de logiciel compagnon, un peu à la Destiny, qui va te dire « Regarde la télé, fais ci, fais ça, est-ce que tu veux que je te rende service ? » « Puis-je te servir en faisant ceci ou cela ? » Et on arrive à ce moment-là où on découvre qu'il y a des explosions nucléaires à travers l'Amérique toute entière. Et là, je pense que nous sommes à Boston. Et là, boum, l'explosion nucléaire. « Dieu merci, j'ai ma place dans l'abri anti-atomique en compagnie de ma femme. Que va-t-il se passer ? » Donc on se réveille, je me rends compte que nous avons été cryogénisés. Et je ne sais toujours pas que, voilà, j'ai passé énormément de temps justement dans ces fameuses cellules cryogénisées qui vont permettre pour les êtres humains qui sont rentrés dans cet abri anti-atomique de pouvoir poursuivre la vie de l'être humain justement sur Terre, de pouvoir perdurer à travers le temps. Je ne sais pas, je me réveille, je suis dans le flou et je vois déjà des grosses bébêtes qui essayent de m'attaquer. Je trouve tout un tas d'items, d'objets et je n'hésite pas à récupérer tout un tas aussi, voilà, que ce soit de peau, de viande, d'objets, etc., qui vont me servir à les transformer en matière première et qui va me permettre de fabriquer tout un tas d'armes, mais également d'objets. Voilà, j'apprends également que ma femme, malheureusement, a été tuée et mon enfant, Sean, a été enlevé. Voilà, et justement, Fallout 4, il y a cette petite intrigue du scénario dès le départ, mais ce qui est génial, c'est qu'avant même de commencer le jeu, tu vas te rendre compte qu'il y a ce côté très sarcastique et très humour, parfois même humour noir, qui est très présent dans l'univers Fallout justement, et qui t'explique en fait tout de à à d'être à travers des petits tutos réalisés en dessin animé, clairement avec le fameux petit Pip-Boy que vous voyez à l'écran. Et d'ailleurs, cette machine que tu vois là, c'est une sorte, si tu veux, d'inventaire. Elle va te servir d'inventaire, mais également de machine pour augmenter tes points d'expérience, car au fur et à mesure que tu vas, XP, réaliser des quêtes principales, mais également des quêtes annexes, tu vas gagner en XP, tu vas gagner des points de compétence qui vont permettre d'augmenter non seulement tes compétences physiques, ton agilité, ta force, je te rappelle, ton endurance, mais également, on va dire, des compétences, voilà, elles apparaissent à l'écran, tiens, justement, telles que l'intelligence, le charisme, et tout est bien expliqué dans des petits tutos dès que tu lances le jeu, et ça c'est vraiment génial. Et ils te disent bien de ne pas négliger tous ces aspects-là, ce qui rend le jeu extrêmement complet et vague, c'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités, et il a une vraie durabilité, et c'est extrêmement rare, quand même, sur les jeux modernes, qu'il y ait des jeux comme ça, jouables en solo, qui ait une véritable durée de vie, une grande durabilité. Voilà, pour le scénario, assez simple, on est directement mis dans l'histoire, il n'y a pas tout un tas de prémices à l'histoire principale, tu es directement lancé, si je puis dire, on va dire, dans la quête principale de ce jeu, qui est de retrouver son fils qui a été enlevé, lorsque, justement, tu rends, voilà, ce fameux sommeil dans les seules cryogénisées, et là je me tais, franchement, parce que regardez, quand je remonte à la surface, c'est juste magnifique. Voilà, et donc j'ai regardé pendant quelques instants de la musique de fond, et je me rends compte que tout a été dévasté, qu'il y a encore de certains résidus. Moi, entre-temps, je ne vous le montre pas forcément à l'écran, je suis parti, justement, à mon ancien domicile, et j'ai vu le Coswords, qui est un robot, justement, logiciel, qui me servait, qui m'apprend que je me suis rêvé 210 ans plus tard, je suis 210 ans plus tard, et je suis toujours le même, intact, cryogénisé, et là, j'avance, justement, vers Concorde, la ville, car c'est là que, justement, il m'a dit de me retrouver, de continuer, et au fur et à mesure, tu as tout un tas, voilà, d'aventures, ou de mésaventures, qui vont, qui vont t'arriver, je pense notamment, par exemple, cette fameuse relation, le chien que tu vas rencontrer, eh bien, il va directement devenir ton ami, et voilà, si tu veux, il remplace le Coswords pendant ce temps-là, pendant ce temps de mission, voilà, et je me fais attaquer par des taupes qui sont irradiées, et c'est juste excellent, c'est pas un jeu dans lequel tu vas, c'est pas un FPS shooter, je dis ça principalement à ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'univers de Fallout, il faut économiser ses munitions, on n'hésite pas à récupérer tout un tas d'items, pour pouvoir, justement, on y vient, nous y voici à l'atelier, fabriquer tout un tas de ressources, tu peux créer des générateurs d'électricité, mais également de l'immobilier, tu peux créer des armes, tu peux confectionner des ressources, justement, que ce soit pour l'eau, pour la nourriture, etc., et tu vas trouver tout un tas d'objets, et en fait, tous ces objets sont utilisables, ils ne sont pas inutiles, comme dans la plupart des jeux Bethesda, justement, et c'est ça qui est génial, tu peux même, en fait, ils sont transformés, si tu veux, en matière première, et tu vois, au fur et à mesure que je fabrique ces fameux items, que, voilà, ils me demandent, par exemple, de l'acier, du caoutchouc, du plastique, tout ça, tout ça, et ça va me permettre de fabriquer tout un tas d'objets dont j'aurai besoin pour pouvoir me perfectionner et améliorer, justement, mon armada, là, en l'occurrence, tu vois, je suis même à l'atelier et je vais pouvoir améliorer mon fusil à double canon, n'hésitez pas à aborder pas mal d'endroits aussi dans la ville, et franchement, il y a une possibilité, comme ça, qui est extrêmement immersive, et il y a limite, pas, comment dire ça, tu sens qu'il n'y a pas d'esprit de vie quand tu te balades, il y a une certaine peur et la bande son est vraiment extrêmement immersive, ça, c'est vraiment quelque chose de jouissif, il y a très très peu de jeux qui arrivent à te faire plonger dans un univers pareil, et ce Fallout 4 le fait clairement. Là, ce que tu vois, à l'occurrence, mon petit Pip-Boy, c'est que dès que j'ai amélioré mon fameux fusil à double canon, je vais pouvoir l'équiper avec un équipement de touches raccourcies avec des touches directionnelles, ça s'appelle favoriser, justement, et là, j'arrive justement dans la fameuse ville Concorde et qu'est-ce qui va se passer car je ne sais pas, en fait, juste d'après les tutos, on me dit, oui, il va y avoir tout un tas de créatures, mais c'est également des gens hostiles qui voudront vos biens, etc, etc, et c'est effectivement ce qui va se passer, donc moi, je me balade à travers la ville, mais de premier abord, je me dis, c'est plutôt mort, il n'y a pas forcément de signe de vie et là, je me rends compte qu'il y a des fameux pillards, des gens qui essayent de voler d'autres personnes pour s'accaparer leur bien, cet esprit un peu Walking Dead, mais dans un esprit post-apocalyptique, sauf qu'il n'y ait pas forcément de zombies, tout a été ravagé et il y a pas mal de créatures qui ont été irradiées et ce monde recouvre justement, comment dire ça, de surprises, à savoir, l'émission s'enchaîne mais elle ne se ressemble pas et ça, c'est quelque chose qui est vraiment génial, c'est extrêmement difficile pour moi de vous faire une vidéo condensée de l'univers de Fallot et j'espère sincèrement les amis que vous me pardonnerez, en espérant, on va dire que les puristes ne seront pas forcément choqués par la vidéo que je propose, c'est très difficile, mettez-vous à ma place justement d'expliquer Fallot à des gens qui ne connaîtraient pas forcément cet univers, FPS et RPG, quand je dis FPS, RPG, dans le sens où tu peux collecter tout un tas d'objets, ça je pense que je te l'ai déjà dit et au fur et à mesure, tu vois, je t'ai même laissé le moment où ce que je pille et cadavre, voilà, pour pouvoir justement réutiliser car rien ne se jette, tout se transforme, tu vois, alors ils font pas mal d'allusions comme ça à la chimie, tu vois, cette fameuse phrase de Lavoisier, et là, tu vois que après avoir aidé les gens qui étaient à l'intérieur de ce fameux musée d'histoire naturelle, voilà, je me rends compte qu'il fallait prendre un générateur et grâce à ce générateur, je peux activer une armure assistée, cette fameuse armure assistée qui, voilà, possède un minigun dont je m'empare et ce minigun justement et également cette armure qui, grâce à laquelle je n'ai aucun dégât de chute, tu vas me voir, dans quelques instants, je veux sauter du toit d'ambiance sonore et je vais sublime, tu vas voir que je veux commencer à enchaîner des gens et on arrivera tout doucement à la fin de cette vidéo pour faire un récapitulatif, moi je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement immersif, une grosse durée de vie, la direction artistique est vraiment bien également, je trouve que ça reste tout public dans le sens où le scénario n'est pas énormissime, il n'y a pas beaucoup de quiproquos et il y a aussi cette possibilité limite infinie de ramasser tout un tas d'objets que tu penses inutiles de prener à bord mais qui vont te servir dans la customisation de tout un tas d'objets qui vont vraiment t'être utiles. Les combats restent assez dynamiques, tu vas te rendre compte dans quelques instants, voilà, là déjà je suis en train d'affronter les pierres, j'ai choisi la difficulté normale, je vais être franc avec vous, les puristes de Fallout vont privilégier le très difficile voire le survie qui est limite impossible parce que voilà, moi c'est pas forcément mon délire, je vais pas passer des heures et des heures et des heures quoique sur Fallout 3 je l'avais limite pas mal séché, à l'époque j'étais pas forcément youtuber donc j'avais beaucoup plus de temps et là c'est l'une des fameuses créatures que j'affronte qui n'est autre que l'écorcheur, je sais pas trop c'est quoi, ça ressemble limite à un dinosaure ou un dragon ou je sais pas c'est quoi mais dites-moi que voilà, il y a une explosion nucléaire et c'est ça ces fameuses surprises dont je vous parlais dans ces points négatifs je vous dirais voilà, comment t'expliquer ça ça reste assez complexe dans le sens où quand tu ouvres ton Pip-Boy il y a quand même pas mal de menus il faut se retrouver il faut être patient c'est pas quelque chose c'est pas un jeu dans lequel tout est extrêmement facile on te montre tout à chaque fois à gauche et à droite sinon t'as envie de t'administrer des soins bah t'as tout un tas d'items par exemple tu peux te prendre de la nourriture mais tu peux t'injecter limite une seringue qui s'appelle un Steam Pack tu dois te déradier lorsque tu manges de la nourriture contaminée et franchement c'est un univers entier j'espère vous avoir aidé à découvrir un peu mieux cet univers honnêtement il est disponible depuis le 12 novembre et c'est un jeu qui en mérite clairement le coup principalement si t'as un joueur de type solo qui aime prendre du temps sur des jeux comme ça Fallout 4 une tuerie faites péter un max de like les amis c'était Grenier pour vous servir portez-vous bien ciao les gars à plus bye bye